La lecture s'achève sur deux derniers poèmes et nous abordons maintenant les inédits de François Querelle intitulés Bungie du nom qu'il donnait à sa compagne décédée en 2001. Ce sont des poèmes d'amour qui évoquent le souvenir lumineux des jours heureux de leur promenade sur les chemins de l'aude, la magie des mots y ressuscite l'être aimé. Tu regardes au loin, tu me regardes, la forêt bruis de toutes ses feuilles. Nous seuls, par les chemins, nous et les arbres et l'herbe qui se froissent sous le pied et des débris de silex ou de marbre, là-bas où sont les arbres pétrifiés. Et nous allons, entre ronces aieuses, on ne sait où, vers toujours plus de ciel, le gris rose de la pente graiseuse et puis cet œil déjà pris par le gel. Et nous marchons sur des pousses de menthe à la merci des crêtes, des confins où s'invente le vent comme s'invente dans l'étouffeur de la vente et de teint les mots tombant sur nos ombres tremblées. Les mots tombant sur nos ombres tremblées, sans moto c'est mieux quand même, cadran solaire entre vignes et bois. Le temps s'en va d'une même enjambée, la parole n'a ni geste ni voix, rien qu'un pépillement de flûte peut-être qui s'attarde sur le bord d'un sentier, rien qu'une note hésitant à renaître l'affleurement d'un pas sur les graviers. Et toi, assise au flanc de la colline, à l'aplomb des terres rouges parmi tant de verdure, entre nues et ravines, dessous les pins où nous avons dormi, tu tisses du silence et dans sa trame, tu captures, silencieuse, le temps qu'il passe avec son clapotis de rame. Le seul secret, qui sait si tu l'entends, dans tes terriers longues bêtes farouches disant l'amour, tu parles, te taisant, la parole fit plus belle ta bouche, plus beau le silence au creuset des ans. Souvent, je chuchotais à ton visage, tu répondais, je suis tout merveilleux, et nous vivions n'ayant jamais que l'âge de vivre encore avant que d'être vieux. Je t'imagine à ce cri que tu jettes, tes yeux s'ouvrent, se ferment, je te sens rire tout bas, de tes reins à la tête, tu te figes, je sens battre ton sang. C'est une fin d'après-midi, d'averse, un jour de septembre, au retour des lacs, sous un arbre, que les gouttes transpercent, nous sommeillons, saoulés dans leur ressac. À chaque éclair, j'annonce l'embellie, et toi, tu te repaies de regarder, et la forêt se repaie de la pluie. Tu dis que le torrent va déborder qui vient des lacs, et l'eau sourde de terre, et tu glisses en sautant les galets, tu dévales la route forestière, entre les souches d'arbres et les reflets, dans un balancement de ballerines, au rythme emblée de tes jambes. Tu vas, droit devant, dansante, tu chemines jusqu'au laité, hélas, bien au-delà. Si la rosée était parole, aurait-elle ton silence de roseau ? Tu portais ton châle comme une étole, dont l'étoffe, dans l'étoffe s'attarde ton parfum, comment répondent ta voix, tes paroles, ta voix si claire, en cet hier sans fin, mais d'une voix, que se souvient-on d'elle, quand d'un regard ne reste qu'un écho, l'or de l'iris et le noir des prunelles, rien que du noir, dans le noir des yeux clos. De loin, ta voix, si près de mon oreille, flûte ou au bois, dans le grave ou l'aigu, tôt le matin, ta voix qui se réveille, ta voix, un silence soudain rompu, tu me parlais avec ta voix, si tendre, comment savoir de loin si je l'entends, je t'écoute, j'écoute sans entendre, dans l'éternel commencement du temps. Déjà huit ans, que de loin je t'appelle, je tiens ta main et je ne tiens plus rien, j'entends le temps qui creuse à coups de pelle, je sens le froid dans ma main que je tiens, le temps creuse, j'entends sa démesure, le temps à coups de pelle sous la peau, déjà huit ans que ton souffle perdure, déjà huit ans, quand c'est hier bientôt, huit ans de nuit, quand toutes nuits sont veines, et toi si loin, dans l'inutile nuit, tes yeux fermés, qui regardent ta peine, défunt regard, qui me fixent et me fuient, je vois tes yeux, qui ne sont que lumière, je vois tes yeux, comme ils sont grand ouverts, ton corps vrillé, comme tige de lierre, je vois ton corps et ton visage au fer. C'était avant que tu sois trépané, nous étions seuls, tous deux, et tellement heureux, de tant de jours, de tant d'années éphémères, sans regret, ni grément, puis vint le soir, avec sa déchirure, vingt-et-une heures, passée du quart, si beau, ton corps, en sa lente froidure, si pure, tes yeux qui perdent leur regard, c'est toi pourtant, comme dans la mémoire, on se souvient de tout, et de si peu, c'est toi pourtant, si près, dans l'illusoire, sur la photo, avec le chapeau bleu, tu m'apparaît, sans que tu m'apparaisse, tu me réponds d'un signe de la main, et ton visage à la même tendresse, sur la photo, avec la robe en d'un, je te revois, sans te voir, et j'écoute, ta voix résonne, et lentement, faiblie, je te revois, au détour d'une route, j'ai mal de toi, et j'ai mal de l'oubli, je te revois, penché sur ta poitrine, rappelle-toi, caresse et baiser, Marie-Lécor, et les aubes marines, tu reposes, sur un ciel, embrasé. merci, merci à tous, de votre qualité d'écoute, c'est un peu un challenge, on a eu les motos, mais c'était pas mal, grâce à votre écoute, alors figurez-vous, qu'en visitant ce salon incroyable, vous avez le stand à côté, sur toute cette révolution birmane, qui a été violemment réprimée, et c'est assez étrange, parce que voilà, nous étions dans la mort, dans le souvenir, et voilà un poème que vous verrez, les poèmes sont merveilleusement traduits, et puis en plus, les hôtesses m'ont offert du thé birman, dont je bois une gorgée, pour être un peu birman. elle-même, c'est assez étrange ? voilà, on a eu m'a talk j' 때문, on a écoute un, la même chose s'insintire, c'est une chasse de tout, on a m'a filmée, elle-même,